Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Rym et Vincent qui sont devenus parents d'une petite fille dans la nuit. En effet, après plus de 48 heures de travail, Rym a accouché cette nuit. Tout à l'heure, les jeunes parents se sont confiés avec émotion sur la naissance de leur fille. Pour l'instant, ils n'ont pas révélé son prénom, mais nous vous tiendrons au courant dès qu'on en sait plus. Je vous laisse tout de suite avec leur confidence et nous adressons toutes nos félicitations à Rym et Vincent. Bonjour mes amours, j'espère que vous allez bien. Tout s'est bien passé, je vais très bien, la petite aussi, Vincent aussi. Merci pour tous vos messages, à tous mes proches, familles, amis et à vous tous. Je n'ai pas pu encore répondre, je le ferai cet après-midi. Ça fait 24 heures que je ne dors pas. Je suis là depuis juillet soir. J'ai travaillé pendant 48 heures. J'ai eu des contractions de malade. L'accouchement, ça a été super vite et très bien. Du coup, je suis très contente. Merci, merci, vraiment merci pour tous vos messages. Et là, je suis en train de... Je suis en train de téter. C'est sa deuxième téter. Elle est là avec moi. Et je dormirai tout à l'heure. Je ferai une petite sieste. Et ensuite, cet après-midi, j'ai dû changer de sein. Je vous disais que cet après-midi, je vous raconterai tout en détail. Ok ? Je vous embrasse et bonne journée à tous. Mes amours, comme je vous disais sur Instagram, cet après-midi, je vous raconterai tout en détail. C'est bon, elle est là avec moi. Je suis en train d'allaiter. Ça a été dur depuis jeudi, les contractions. Mais ça vaut la peine. Merci pour tous vos messages. Vraiment, merci, 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 merci. J'ai hâte de vous raconter tous les détails cet après-midi. Ça fait 24 heures que je ne dors pas. Et quand j'aurai un peu plus de force, je vous raconte tout. Bonjour tout le monde. Tout d'abord, merci du fond du cœur. C'est incroyable, mais incroyable le nombre de messages. Incroyable, genre l'amour que vous nous donnez, que ce soit amis, familles, proches ou tout simplement les gens qui nous soutiennent sur les réseaux. Merci du fond du cœur. Le plus profond de mon cœur, je vous dis merci. C'est vrai que ces derniers jours, je me suis beaucoup confié parce que j'avais besoin d'évacuer ce stress d'une certaine façon. J'ai réussi à le faire en me livrant à vous. Et aujourd'hui, je suis papa. Si je faisais sourire hier, vous me auriez vu trop de larmes. Et je n'avais pas forcément envie. Donc, on garde un peu de pudeur par rapport à ça. Je préfère maintenant. Et voilà, c'est incroyable. J'aimerais... Donc, je suis arrivé à la maison. Je vais pouvoir aller voir mes princesses tout à l'heure. Voilà, je voulais vraiment vous remercier du fond du cœur parce que... Parce que pour vous, pour certains, ils se disent ouais, je dis juste félicitations. Mais c'est beaucoup pour moi. C'est vrai que je ne réalise pas trop encore. Je réaliserai, je pense, quand on sera à la maison. Voilà, je voulais juste vous dire merci. Et je ne vais pas trop parler du fait que j'ai un enfant. J'aurai le temps d'en parler de tout ça. Je veux juste passer ce message à ma femme, qui est aujourd'hui à la maternité encore. Que je vois aujourd'hui avec un amour incommensurable. Vraiment, je n'ai jamais dit tout ça sur les réseaux. Et c'est incroyable. Je l'ai vu. Me donner le plus beau cadeau du monde. Et en plus de ça, cette femme est d'une ténacité et une guerrière sans nom. Donc voilà, mon amour. Si tu vois cette story, même si tu es en train d'allaiter notre fille. Et bien, ça fait bizarre de dire ça d'un seul coup. Même si on s'y était préparé. Mais du coup, voilà, c'est le cas. Vraiment. Et je tiens aussi à travers cette story. Féliciter toutes les femmes au monde. Parce que je pense qu'on n'est pas... Je ne sais pas que je pense et que j'en suis sûr qu'on n'est pas capable de faire un dixième de ce que vous faites quand vous donnez la vie. Et vraiment, je suis admiratif envers la genre de féminine aujourd'hui. Beaucoup plus que je ne l'étais déjà avant. Mais je suis admiratif de vous, les femmes. Vraiment, 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 rien à dire. Rien à dire. C'est incroyable. Je... C'est ça qui m'a... Mis à part le fait d'être père hier, c'est ça qui m'a marqué le plus. C'est la force. La force que vous avez mentale, psychologique. Donc voilà, je voulais faire passer ce message. Parce que ça me semblait important de clôturer un peu. Je me suis confié ces derniers temps avec toute cette agitation. Et vraiment, voilà, la finalité est là. On va bien prendre le temps de profiter de notre enfant. Voilà. Je ne me vois pas l'exposer de partout. Ce n'est pas quelque chose qui rentre dans mes mœurs. Ni dans les selles de ma femme. Donc voilà, on va réserver et profiter de notre chair. Et voilà. En tout cas, merci du fond du cœur. Et je vous souhaite à tous un très, très bon dimanche. Je vous reparlerai tout à l'heure. Et encore merci. Vraiment, vraiment du fond du cœur. Aux gens qui sont là depuis maintenant 8 ans. Et qui sont là encore et encore et encore. Et qui sont arrivés en cours de route. A mes amis, à ma famille, à mes proches, à mes potes. Merci du fond du cœur. Je ne peux pas vous dire plus. Merci, merci. Merci, merci mille fois. Mes amours, je n'ai pas pu dormir. Parce que après de l'avoir têté aujourd'hui à 8 heures, j'ai pris mon petit dèche. Parce que je n'avais pas mangé depuis hier midi et demi. Là, je prends mon petit dèche. Et après, il y a la sage-femme qui est venue m'apprendre plein de choses. Du coup, je n'ai pas eu le temps de dormir. Et là, je viens de lui donner sa deuxième dèche du jour. Et elle dort. Je vous dis en courant tout à l'heure. Je vous aime. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada